Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard. Vous êtes sur Europe 1, 8h17, en studio avec nous, Catherine Ney, Dominique Bussereau, président de l'Assemblée des départements de France et Giscardien de la première heure. En ligne avec vous, Sonia Mabrouk, Louis Giscard d'Estaing, le fils du Président de la République. Bonjour, Louis Giscard d'Estaing. Bonjour, Sonia Mabrouk. Je vous remercie de nous accorder cet entretien, de nous réserver vos premières paroles. C'est une avalanche d'hommages depuis l'annonce du décès de votre père, du Président Giscard d'Estaing. C'est au Président et au père, évidemment, que vous rendez hommage ce matin, vous-même ? Oui, bien sûr, c'est avant tout à l'exceptionnel homme politique, à celui qui a été un des très grands présidents de la République française de cette Vème République. Les hommages viennent de partout, et beaucoup de l'international également, qui vous arrive directement ? Oui, bien sûr, parce que sa dimension internationale contribuait au rayonnement de la France, puisqu'il avait noué une relation particulière avec le Président des États-Unis au moment de son élection, le Président Gerald Ford, et c'est ce qui lui permet de lancer cette initiative franco-américaine, de créer ce qui va devenir le G7 et maintenant le G20, donc une instance de concertation économique au niveau mondial. Et puis, bien sûr, les initiatives qu'il a reprises avec le chancelier Helmut Schmidt, son ami, puisqu'il s'était connu comme ministre des Finances, respectivement de l'Allemagne et de la France, et qu'ils ont poursuivi ensuite cette action commune au service de l'Europe. Lui, Giscard d'Estaing, les hommages s'accordent sur un Président modernisateur qui a bouleversé, changé le visage de la société française avec des réformes majeures. Ce qui est mis en avant appréhende suffisamment à vos yeux l'action politique, économique et sociale de votre père, du Président ? Écoutez, en tout cas, ce qui est aujourd'hui frappant, c'est de voir à quel point, effectivement, cette action, elle est reconnue. J'entends tous les hommages, et qu'ils viennent d'ailleurs de ceux qui l'ont accompagné, et je salue mon ami Dominique Bouchereau qui est avec vous, mais j'entends aussi les mots qui viennent de ceux qui étaient des adversaires politiques et qui reconnaissent aujourd'hui l'extraordinaire qualité de son action politique, puisqu'elle touchait aussi bien la modernisation de la société française, la place des femmes, en confiant à Simone Veil, un ministère de plein exercice, puis ensuite, évidemment, lui demandant de porter cette loi pour permettre la légalisation de l'IVG, et tout cela. Mais Françoise Giroux aussi, qui fait partie de toutes ces figures féminines qui auront été une des caractéristiques de son engagement politique et de ses réformes sociétales, mais il y en a eu beaucoup d'autres, sur le plan économique, sur le plan de la vie de tous les jours, je pense à des réformes qui ont été, telles que la loi Scrivener, sur la consommation, c'est des choses qui existent toujours encore. Et lui, Giscard d'Estaing, des réformes-là que vous citez, peut-être un peu moins connues que d'autres, mais qui ont un impact quotidien sur nous. Vous venez de parler de l'engagement du président de votre père, et de ceux qui l'ont accompagné, les jeunes Giscardiens, toute une génération, Dominique Bussereau, effectivement, vous êtes avec nous, restez avec nous, Louis Giscard d'Estaing, vous en avez fait partie, et vous avez souvent parlé de cette campagne inédite, que vous avez menée auprès du Valéry Giscard d'Estaing. La campagne de 1974, d'ailleurs Louis était encore en Bermuda, à la défaut de coulottes courtes, a été une campagne qui a modernisé complètement la vie publique française. Vos confrères du Parisien, ils font allusion ce matin, c'est l'arrivée des t-shirts, des slogans, des chanteurs, tous les chanteurs à la mode sont autour de Giscard, Johnny, Sylvie Vartan, Charles Aznavour, Claude François, etc. C'est la première campagne moderne, et c'est la première campagne de l'après-68. On a vécu un changement d'organisation du modèle social, et le président Giscard d'Estaing, ministre des Finances, arrive dans cette campagne, il incarne la modernité, il l'emporte, il devient le premier président aussi jeune de la République française. – Sans trahir des moments privés et familiaux, Louis Giscard d'Estaing, que vous disait-il, votre père, le président de la perception des Français, de son septennat, de son bilan, de son héritage ? Est-ce qu'il était inquiet de ne pas être reconnu à la hauteur du changement qu'il a impulsé ? – Bon, il a indiscutablement été meurtri par le fait qu'en 1981, son action politique n'a pas permis de continuer au-delà de ce premier septennat, et sachant qu'il considérait qu'il avait encore beaucoup de choses à faire, même si le bilan et tous ses hommages le démontrent aujourd'hui, toutes ses actions politiques, il voulait les poursuivre, parce qu'il pensait que la France était exposée à des vrais risques, il y a eu les deux chocs pétroliers qu'il a dû gérer, et qu'évidemment, au-delà de 1981, il y avait d'autres moments de difficulté qui pouvaient nécessiter toute sa capacité de visionnaire, de gestionnaire et également de réformateur de notre pays. – Lui, Giscard d'Estaing, à nos côtés avec Dominique Bussreau, il y a Catherine Né dans ce studio d'Europe 1. Catherine, c'est aussi une certaine idée de la France, une certaine époque, une grandeur aussi, qui est affirmée sans tabou de notre pays. – Oui, il a beaucoup modernisé la France, parce que d'abord, il a fait ses études, et il a appris le métier avec le général de Gaulle, dont il s'inspirait, même s'il avait été aussi un ami adversaire. Le 8 mai, c'était une politique, une façon d'être, que le général de Gaulle n'aimait pas. Mais c'est vrai que c'est un homme d'État, il reste un des grands hommes d'État de la Ve République, et il a modernisé le pays. D'ailleurs, moi, je trouve qu'après son échec, il a peu conspiré à le faire connaître, et il aura fallu attendre plusieurs auteurs, et qu'ils parlent, et qu'ils prennent du temps. Et c'est vrai qu'il a été un peu oublié des Français, et c'est vrai qu'on ne retient de quelquefois, on a retenu pendant longtemps, plutôt les choses qui avaient impacté ce septennat, comme la mauvaise entente avec Jacques Chirac, mais aussi l'histoire du diamant, dont on voit que ça a été une opération qui a été montée par le canard enchaîné, et le monde qui a été très virulent avec lui, et qu'il l'a peut-être tué d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on découvre peu à peu, on a découvert tout ce qu'il a été, je crois qu'on découvre aujourd'hui Valéry Giscard d'Estaing. C'est le cas, Dominique Bissereau ? Je pense que beaucoup de jeunes auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, ceux qui vont aujourd'hui entendre parler de la mort du président Giscard d'Estaing, ne l'ont jamais connu. Il a quitté l'Elysée il y a quasiment 40 ans. Certains d'ailleurs n'ont pas plus connu le président Mitterrand, malgré la longueur de son mandat présidentiel. Donc ils vont découvrir tout ça. Alors ils ont quelques images, parce que Simone Veil nous a quittés également, retour sur la loi naturellement sur l'interruption volontaire de grossesse, sur la réforme du divorce, sur beaucoup de réformes sociétales, mais ils vont redécouvrir ce qu'on entend sur votre antenne depuis ce matin, c'est-à-dire le modernisateur de la politique étrangère, et puis ce qui le rapproche fondamentalement du président de la République actuelle, et même de ses prédécesseurs, d'ailleurs aussi bien François Hollande que Nicolas Sarkozy, c'est l'extraordinaire engagement européen. Moi j'ai été étudiant à Sciences Po quand j'ai adhéré aux jeunes républicains indépendants, j'avais 18 ans, sur une affiche dans le hall de Sciences Po, on l'appelle la péniche, centriste, libéral, européen. Au centre, il a fait la politique au centre, 2 Français sur 3, libéral, il était libéral sur le plan économique, tout en étant dirigiste quand il le fallait dans cette période difficile économique, et européen, et son engagement européen, c'est naturellement ce qui fait l'extrême force, l'extrême puissance de l'œuvre du président Giscard d'Estaing. Évidemment, et cela nous ramène peut-être à des comparaisons actuelles, contemporaines, lui Giscard d'Estaing, que pensait-il, et peut-être que vous en avez parlé, des comparaisons qui étaient faites, notamment par les médias. Emmanuel Macron a été souvent comparé, déjà par sa jeunesse, à Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que cela le flattait, ou est-ce que cela le laissait, peut-être, un peu dubitatif ? Non, je crois que ça a démontré, simplement, qu'effectivement, aujourd'hui, dans la vie politique, Emmanuel Macron représente cet élan de modernité, que lui-même avait porté à partir de 1974, et qu'il avait apporté tout cet élan à la jeunesse, mais aussi à l'ensemble des Français, à travers les réformes de société qu'il a menées. Je crois que c'est cette dimension, de cette jeunesse, et de cette énergie qu'il a mis au service de la modernisation de notre pays, qui fait que, et c'est peut-être une bonne chose, aujourd'hui, certains continuent à s'en inspirer comme modèle. Louis Giscard d'Estaing, vous êtes maire de Chamalières, c'est important de le préciser, j'allais dire, dans la lignée, dans l'héritage, vous êtes un élu, vous n'avez pas été nommé, c'est aussi l'héritage vous-même que vous portez, que vous incarnez à travers votre père, je sais qu'il y tenait, évidemment, que vous tenez à cela, c'est très important, c'est les institutions d'abord, et c'est l'élection qui fait l'homme et le politique, ou la femme. Oui, bien sûr, dans la création de la démocratie française, de l'UDF, bien sûr, c'est l'élection qui concourt à la représentation des hommes et des femmes dans la vie politique, et bien sûr, mon père était extrêmement respectueux du processus électoral, et il l'a toujours démontré pendant tout son parcours, et en ce qui me concerne, c'est évidemment à mon niveau, ce que j'ai aussi souhaité illustrer, en étant un élu à l'Assemblée nationale, et également à la mairie de Chamalières. Évidemment, et maintenant place à l'héritage, évidemment, et à l'histoire. Monsieur Giscard d'Estaing, lui, Giscard d'Estaing, un énorme merci de nous avoir réservé vos premières paroles.